BFM Business et Zéro 1 TV présente de quoi je me mêle François Sorel un grand bonjour bonjour à toutes et à tous et bon week-end bien sûr et de très bonnes fêtes puisque les fêtes de fin d'année approchent ta grande pas d'ailleurs c'est le dernier de quoi je me mêle avant de se retrouver début d'année ça sera donc tout début janvier et on sera vous savez où au CES de Las Vegas et oui pour vous faire vivre le retour de ce grand salon d'aider à la tech en tout cas on croise les doigts puisque on vit une période où tout est en suspens au menu de ce de quoi je me mêle et bien tout à l'heure on va revenir sur l'année 2021 quels sont les faits marquants dans le nom de l'actu tech on va voir ça et puis je vous rappelle aussi que vous avez le hashtag dqjmm qui est à votre disposition sur twitter mais bien sûr et puis la page facebook de de quoi je me mêle qui vous attend merci d'être là et bienvenue et le club de la presse it bien sûr pour débuter avec cette semaine anthony morel bonjour anthony salut françois salut à tous c'est le grand retour anthony qui est partout sur les routes l'ivant marseille tour de france le tour de france d'anthony morel bien sûr de la tech on a vu pas mal de choses à l'occasion de bfm business bien sûr et de ces journées où on se délocalise et puis rafael grabi qui est là bonjour rafael salut françois ravi de te retrouver rafael journaliste à bfm tech bien sûr et bfm tv avec une actu bien sûr en deux temps on va revenir tout à l'heure sur l'année 2021 il y a plein de choses à raconter oh oui voilà entre le métavers entre facebook etc la chine aussi qui resserre la vis et puis l'affaire épique apple etc etc mais pour débuter l'actu on va dire un petit peu plus chaud de cette semaine avec pour débuter elon musk qui eh bien est la personnalité de l'année pour un magazine emblématique anthony on peut le dire c'est time magazine c'est c'est la classe c'est la consécration ultime personnalité de l'année selon time ça vous pose un bonheur oui ça pose un bonheur couverture etc là allez celle là on peut l'afficher ouais la question c'est est-ce que c'est mérité ou pas c'est toujours pareil ça fait des pas moi pour moi oui alors je je dis je proposition moi je suis assez fan je suis assez fanboy moi d'elon musk alors moi je lève un peu le doigt aussi voilà je sais que rafael est un peu plus partagé c'est pour ça que je alors je suis non non alors moi c'est un type je n'arrive pas à me faire d'avis sur lui par contre je suis pas du tout fanboy d'elon musk c'est pas que je l'aime pas du tout par contre objectivement évidemment que c'est largement mérité c'est pas aimé ou pas c'est admettre voilà que ce type est un type exceptionnel qui fait des choses absolument monumentales et que à ce titre là ne serait ce que médiatiquement c'est pour moi la personnalité de l'année ou en tout cas l'une des personnalités de l'année c'est clair que c'est clairement pas usurpé honnêtement je vais vous dire je pensais qu'il avait déjà oui oui c'est vrai il aurait pu non mais c'est vrai que si on regarde son bilan de l'année c'est pas mal c'est à dire si on regarde ce qu'ont fait ces entreprises concrètement tesla petit constructeur automobile qui a fait son petit bonhomme de chemin on a vu que c'était au mois de septembre que la tesla c'est laquelle la modèle 3 je crois qui est la voiture la plus vendue en europe catégorie confondue devant les zoés etc c'est impressionnant toutes les voitures mainstream on va dire c'est quand même pas rien l'entreprise vaut à elle seule plus que tous les autres constructeurs du monde réunis c'est pas rien non plus alors qu'elle ne fabrique que 500 000 voitures par an exactement après c'est ça tu peux aussi te poser la question du côté complètement démesuré irraisonné de la valorisation Elon Musk homme le plus riche du monde dont certains disent qu'il deviendrait peut-être le premier trillionnaire de l'histoire donc le premier homme à dépasser les mille milliards de dollars à lui tout seul bon il a encore un peu de chemin à parcourir mais enfin c'est quand même l'homme le plus riche du monde et puis il a quand même envoyé Thomas Pesquet dans l'espace il y a SpaceX aussi de l'autre côté bon sur une année je trouve que c'est pas mal pour un seul homme même s'il y a évidemment toutes ces équipes derrière mais enfin en tout cas on voit que ces entreprises performent bien Starlink aussi qui avance bien je trouve qui est un vrai pour moi c'est un vrai gros gros projet aussi on en parle un peu moins parce que ça c'est il y a moins d'effets waouh même si c'est quand même des satellites et puis il y a tellement d'actualités au cours d'Elon Musk qu'il est compliqué d'évoquer tout ce qu'il fait je sais pas si vous avez suivi là avec Neuralink aussi cette semaine encore une accueil et Elon Musk il veut et bien tester Neuralink donc qui sont ses implants dans le cerveau pour redonner en fait de la de la motricité à des personnes qui ont par exemple eu des accidents qui sont handicapés il veut faire des premiers tests sur les humains l'année prochaine en 2022 pour l'instant on a vu des premières démos où il faisait jouer un singe tout à fait à pong mais par la pensée exactement et là alors c'est là que je veux dire à la fois c'est vertigineux franchement ces avancées technologiques et c'est absolument fascinant et c'est là qu'on arrive dans la limite entre l'innovation extraordinaire et le côté VRP marketing vendeur parfois un peu charlatan aussi c'est-à-dire que quand vous discutez avec des experts il y a plein d'experts y compris en France à l'INRIA plein d'instituts de recherche qui travaillent sur ces interfaces cerveau machine vous disent ces technologies là ça fait longtemps qu'on les teste en laboratoire c'est pas quelque chose de fondamentalement nouveau simplement là c'est la médiatisation le cirque médiatique qu'il y a autour parce que c'est Elon Musk donc il y a ce côté aussi où il est très très fort pour ça quoi c'est le meilleur VRP du monde il y a un autre exemple moi qui m'a frappé c'est lorsque je sais pas si vous vous souvenez il y a eu la grande conférence de Tesla sur l'intelligence artificielle ils en font une par an et à la fin de la conférence il a présenté le Tesla bot c'est le robot signé Tesla qui veut être une sorte de robot majordome absolument incroyable avec une fluidité un peu comme les robots de Boston Dynamics et auquel on pourrait demander d'aller faire nos courses à notre place c'est ce qu'il a dit c'est de la science fiction et sauf que quand tu voyais la démonstration en fait c'était un mec dans un costume et tu te dis bah oui c'est aussi c'était un peu ridicule ok entre le discours et le fait de dire dans un an parce que c'était ça ou dans un an ou deux ans on aura ces robots là et vous verrez ils seront dans nos vies etc quand on voit ce que ça a demandé à Boston Dynamics en termes de temps de développement tu dis aussi un peu de modestie peut-être et un peu de raison après il a un côté un peu punk ouais c'est quand même moi je trouve ça sympa entre guillemets que l'homme le plus russe du monde soit un peu un punk c'est quand même plutôt plutôt sympa après quand même finalement quand on réfléchit à ce qu'il a fait Elon Musk il n'a pas non plus inventé un nouveau produit révolutionnaire c'est à dire qu'en fait lui ce qu'il arrive à faire je trouve ce qu'il fait bien c'est prendre des choses existantes les fusées pour SpaceX la voiture électrique ça n'a pas tendu Tesla pour exister et pas le Tesla d'Elon Musk et c'est rajouter un twist c'est rajouter le truc qui fait que ça casse complètement les codes SpaceX et la fusée réutilisable alors Tesla c'est vraiment le côté gestion on va dire horizontal et avoir la main sur toute la techno toutes les batteries plus construire une image de marque et en fait tu dis il a le côté VRP mais c'est aussi ce qui permet à Tesla d'engranger énormément d'argent la gamme Tesla si on résume quand même ce que c'est le but c'est de rendre la voiture électrique sexy c'est à dire qu'on a la gamme S alors la Tesla 3 ils n'ont pas pu faire la série la Tesla E parce que c'était déjà pris je crois par Ford la Tesla X et Y ça fait sexy quand on regarde sur le site de Tesla ça fait sexy et c'est une volonté d'Elon Musk qui voulait rendre la voiture électrique sexy c'est à dire prendre des choses qu'on connaît et en faire quelque chose d'assez incroyable et c'est là où je trouve que sans être l'inventeur d'un produit qui immédiatement change la face du monde arrive par paritération aussi à faire avancer et à proposer des choses totalement inédites je suis d'accord je suis d'accord après le seul truc c'est ce que je dis c'est qu'il faut pas prendre tout ce qu'il dit pour argent comptant à chaque fois qu'il le dit il y a une telle dose d'exagération et c'est assez marrant de en fait de reprendre ces déclarations d'il y a quelques années et de voir ce que ça a donné par exemple en 2019 il disait en 2020 il y aura un million de robotaxis sur les routes bon bah ok on les attend toujours les robotaxis tu vois il y a des choses comme ça quand il dit il avait donné la date quand même de 2024 pour une la conquête de la planète mars ça paraît hyper hyper ambitieux des dates aussi très très courtes concernant les véhicules autonomes exactement mais c'est vrai ça n'empêche rien au fait qu'il soit génial mais finalement après qu'il ait des on va dire des des jaloux et des concurrents c'est normal ça a toujours été le cas qui enfin moi je me souviens l'époque de sa conquête spatiale tu avais tous les tous les ingénieurs aérospatiaux qui disaient il n'y arrivera jamais l'espace ça ne s'improvise pas etc et puis on voit où il en est aujourd'hui mais il a complètement explosé tous les objectifs mais il arrive il est en train de révolutionner l'espace donc c'est ça et puis faut pas oublier que ce gars là il n'est pas comme nous il est Asperger donc ça veut dire qu'il est il est dans son monde en quelque sorte il communique différemment de la plupart des gens c'est un génie il a une fulgurance intellectuelle que moi personnellement je ne peux même pas imaginer non mais ce que je veux dire par là c'est que voilà c'est quelqu'un qui est un peu à part voilà qui n'a moi je trouve c'est un type qui a peur de pas grand chose c'est à dire qu'il peut mettre un coup de pied dans la porte dans tous les domaines il va dire tiens là il y a un truc à faire je vais le faire et et son côté alors vrp charlatan enfin peu importe comment on le qualifie mais c'est un type incroyable et c'est aussi ce qui fait qui va remplir ses objectifs parce qu'il va attirer les ingénieurs c'est c'est aussi ça sa qualité c'est à dire de pouvoir faire rêver les gens parce que il fait rêver alors parfois il fait trop rêver clairement mais le fait de faire rêver je pense que c'est aussi ça qui va attirer les meilleurs au monde dans tous les domaines parce que clairement les meilleurs au monde dans les domaines touchés par Elon Musk vont veulent travailler pour Elon Musk mais cela dit et puis ça sera peut-être le mot d'affin qui d'autre est en train d'écrire l'histoire comme il est en train de l'écrire finalement sur sur plein de sujets qui nous font rêver comme lui c'est enfin voilà après c'est le tarte à la crème il y a bien sûr il y a plein de révolutions médicales mais mais on verra non mais toujours avec le recul qu'on se rendra compte du truc je suis sûr que dans un siècle on parlera encore d'Elon Musk c'est le nouveau Steve Jobs c'est toujours un peu le tarte à la crème mais peut-être même encore plus fort que Steve Jobs je sais en tout cas cette capacité à révolutionner plusieurs industries au cours de sa vie ça c'est un truc qui était vrai pour Steve Jobs et c'est aussi vrai pour Elon Musk on revient à quelque chose de bassement plus terre à terre le porno excusez-moi mais ça fait partie aussi de la vie et Raphaël tu as bien creusé le sujet si je puis me permettre puisque il faut savoir que c'est ça voudrait faire bloquer les sites pornographiques mais le problème c'est comment faire ça on peut comprendre cette volonté cette sagesse de dire voilà moins de 18 ans on n'a pas le droit de regarder des images inconvenantes voilà réservées aux adultes mais comment faire ça aujourd'hui à l'heure du web en fait il y a un décret qui a été publié je crois que c'était le 8 octobre dernier qui permet au CSA c'est nouveau de demander aux sites pornographiques de mettre en demeure les sites pornographiques de mettre en place un vrai système de vérification d'âge pour bloquer l'accès aux mineurs c'est à dire qu'aujourd'hui enfin le constat que fait le le CSA c'est dire aujourd'hui sur tous les gros sites pornographiques alors sites pornographiques c'est les tubes c'est à dire les Youporn machin on a un avertissement attention il faut avoir plus de 18 ans mais on va dire que on va dire qu'un ado qui voit ça en général ça l'arrête pas tellement même c'est encore plus enfin c'est l'interdit oui mais voilà c'est affirmer que vous avez bien plus de 18 ans c'est ça oui c'est ça vous avez plus de 18 ans bon voilà le truc complètement hypocrite voilà mais donc ce qui est nouveau c'est que le CSA peut mettre en demeure des sites en disant maintenant on veut que vous mettiez en place sous 15 jours c'est ce qui a été fait cette semaine on veut que vous mettiez en place sous 15 jours un vrai moyen de contrôler l'âge des mineurs des internautes et si le site ne s'exécute pas à ce moment là le CSA peut demander à un juge d'ordonner enfin de voilà de d'ordonner le blocage ce qui parait assez rapide le blocage IP par les opérateurs parce que ces sites là évidemment sont des sites internationaux ils sont partout dans le monde exactement d'ailleurs il y en a évidemment il n'y en a aucun qui est basé en France c'est toute la difficulté de la chose donc vous vous doutez bien quand vous avez un géant qui est immatriculé je sais pas moi à l'autre bout du monde ou au canada ou quand il va arriver le mail du CSA en disant ah est-ce que vous pouvez développer pour la France s'il vous plaît un outil alors qui alors c'est ça le problème aussi c'est un outil qui n'existe pour le moment nulle part au monde mais oui mais comment c'est ça où moi j'ai du mal à comprendre vérifier en fait si un enfant enfin une personne est majeure alors tous les pays qui ont essayé de mettre en place un tel système on renonçait en fait parce que au début instinctivement on se dit bah il suffit de mettre sa carte d'identité mais en fait est-ce qu'on va envoyer la carte d'identité de millions de français à des boîtes qui sont en général à l'autre bout du monde dans des paradis fiscaux etc évidemment qu'au niveau d'ailleurs la CNIL a dit clairement c'était non évidemment que la récolte ne doit pas se faire de cette façon là donc la question c'est comment authentifier comment connaître l'âge d'un internaute pour le moment il n'y a aucune solution alors moi peut-être qu'ils se mettent avec France connect ou un truc comme ça bon on va dire que c'est peu réaliste et donc en fait France connect imagine un gamin de 13 ans va être obligé de se faire un compte France connect ou reconnaissance faciale à la chinoise alors non alors techniquement c'est la seule solution parce qu'envoyer une carte d'identité ça suffit pas on peut très bien piquer la carte d'identité de son grand frère et voilà donc il faudrait que ce soit couplé à la reconnaissance faciale comme ce que fait Tencent en Chine pour les joueurs donc évidemment là encore la CNIL dit il n'en est pas question on va pas mettre en place un recueil de données biométriques pour du porno c'est beaucoup trop risqué donc en fait on est dans une situation assez étonnante où le CSA impose quelque chose à des sites sur franchement une volonté qui est tout à fait louable mais où malheureusement ces sites n'ont juste pas de solution même s'ils l'avaient on se demande bien s'ils le feraient mais en plus techniquement il se trouve qu'il n'y a pas de solution donc ce qui va se passer c'est que là il y a une mise en demeure évidemment les sites vont pas s'exécuter alors parmi les plus connus il y a Pornhub je crois qu'il y a Xamster enfin des gros sites porno mais voilà il a dit c'était public c'est le CSA qui a publié les mises en demeure mais le problème c'est qu'a priori dans 15 jours on ne voit pas tellement ce qui va changer et donc a priori ce qui va se mettre en place c'est que le CSA va demander à un juge de demander aux opérateurs de bloquer l'accès à ces gros sites porno et donc que les opérateurs, les FAI, les fournisseurs d'accès internet vont devoir en gros modifier ce qu'on appelle les DNS c'est l'annuaire qui permet de rediriger l'URL vers la bonne IP vers, alors ce qui est un peu ironique c'est que c'est vers une page d'information sur le site du CSA et alors à juste titre il y a pas mal d'experts qui ont dit le CSA va avoir un gros problème parce qu'ils vont être submergés et en fait ils vont avoir une attaque par des services sans le vouloir parce que malheureusement je ne suis pas sûr que le site du CSA soit calibré pour recevoir toutes les connexions toutes les requêtes et après alors si ça devait arriver moi la question que je me pose c'est combien de temps va-t-il falloir aux français, aux jeunes français, enfin non aux français d'ailleurs qui va aller sur ces sites pour apprendre à contourner les DNS à mon avis je pense qu'en 3 mois il y a toute la France qui sait contourner un DNS entre les VPN et DNS entre les VPN et DNS à mon avis c'est ce que c'est, alors NordVPN va être très content tout le monde va mettre les DNS Google ou je sais pas quoi mais voilà donc le problème c'est qu'on est dans une intention qui est louable et où on est face à une limite technique et d'ailleurs aussi une limite juridique parce que c'est les boîtes évidemment qui sont pas du tout en France donc je suis assez curieux de savoir et donc là on arrive dans le dur c'est à dire que là il y a le CSA qui a envoyé la mise en demeure donc ils ont 15 jours, ça fait déjà quelques jours après en principe c'est au juge, c'est le juge qui aura la main pour bloquer ces sites en France et quand je dis bloquer ces sites c'est pour tout le monde évidemment, c'est un blocage général d'autant que là c'est les grosses plateformes qui sont concernées mais si les grosses plateformes devaient être bloquées à un moment ce qui n'arrivera probablement pas probablement les internautes trouveront d'autres plateformes plus confidentielles et qui sont probablement encore moins bien régulées donc avec des trucs vraiment super limités je sais pas si en fait c'est une super bonne idée une super bonne idée bien évidemment mais ce qui est vrai ça part d'une bonne intention mais on vit dans un monde aujourd'hui enfin je veux dire il est impossible de bloquer internet on n'arrête pas un raz-de-marée avec une serpillère c'est ça exactement et d'ailleurs la principale liste le plus connue c'est Pornhub or Pornhub alors qui était quand même accusé d'héberger des vidéos de viol etc donc c'est évidemment dramatique mais il s'est pris une énorme pression l'année dernière ou en début d'année notamment par Mastercard et Visa sur les paiements etc et donc Pornhub a dû faire un peu le ménage je sais pas si c'est parfait mais en tout cas a priori ils ont supprimé quand même des centaines de milliers de vidéos et donc eux qui sont entre guillemets qui ont essayé par la pression c'est pas eux mais en tout cas ils ont été forcés à faire un peu le ménage paradoxalement c'est eux qui vont être bloqués en France donc comme tu disais Anthony je vois pas trop d'issue en fait sincèrement je malheureusement je vois pas de solution tout à fait sans compter que sur Twitter on a du porno alors Twitter c'est le seul réseau social c'est incroyable c'est fou où tu peux avoir du porno mais c'est dingue incroyable mais voilà il n'y a pas de disclaim il n'y a rien du tout non Twitter c'est vrai que ça c'est incroyable c'est vrai que ça m'est arrivé pas beaucoup parce que c'est vrai que dans les gens que je suis il n'y en a pas beaucoup qui disent ça mais c'est vrai que tu sais parfois tu suis des comptes et puis pas un coup tu te retrouves un truc tu dis mais what c'est vrai que c'est un peu violent what 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 qu'est-ce qu'il se passe je disais les tweets d'Elon Musk et ben voilà et un coup j'ai vu que j'ai vu que j'ai décollé ça va ça va très bien très propre on a le droit ça tient plus sérieux maintenant que se passe-t-il à Genève avec cette histoire de robot-tueur je crois que 124 pays essaient de se mettre d'accord pour essayer de légiférer là-dessus sur ces robots létaux rappelons-le compliqué alors robot-tueur c'est le terme un peu marketing l'appellation technique c'est les SALA donc c'est les systèmes d'armes létaux autonomes et en gros c'est quand on va coupler des armes avec de l'intelligence artificielle tout à fait notamment les drones notamment les drones les drones c'est un bon exemple il y en a d'autres maintenant on a des tanks autonomes on parle beaucoup des voitures autonomes il y a des tanks autonomes aussi tu vas avoir donc des drones avec de la reconnaissance faciale mais en gros la particularité de ces outils c'est que de ces armes donc c'est qu'elles sont capables de prendre elles-mêmes sans aucune intervention humaine la décision de verrouiller une cible de tirer et donc de tuer donc là on va quand même très très loin si vous voulez et donc ça commence à arriver et il y a la nécessité évidemment de légiférer alors certains disent il faut interdire tout simplement on arrête complètement il y a des dizaines de pays qui se sont prononcés pour ça des ONG également la France a une position un petit peu plus nuancée ils disent on veut pas de système complètement autonome mais on ne ferme pas complètement la porte on veut quand même qu'il y ait un humain à un moment qui doit appuyer sur un bouton mais l'intelligence artificielle dans le domaine de l'armement on regarde ça quand même avec intérêt et puis il y a d'autres pays qui disent non non nous ça nous intéresse beaucoup la Russie les Etats-Unis la DARPA le laboratoire de recherche de l'armée américaine travaille très sérieusement sur ce sujet il y a eu déjà des attaques de drones intelligents totalement autonomes qui font tuer des gens alors pour des raisons on va pas entrer dans le débat non 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 mais des assassinats par drone des assassinats par drone ils restaient pilotés à distance alors non tu as les deux tu en as qui sont pilotés à distance et tu en as aussi qui sont capables maintenant avec de la reconnaissance faciale d'identifier une cible ou alors un type de cible ça peut être un uniforme par exemple qui va être visé ou alors ça peut être carrément le visage de quelqu'un et puis il y a des gros drones aussi qui ont des petits missiles aussi donc tu vois je pensais que tu avais toujours quand même un opérateur alors la plupart du temps oui mais tu commences à voir apparaître maintenant des drones qui fonctionnent en mode totalement autonome et qui sont capables de tirer de manière autonome et donc ce qui est marrant c'est que enfin ce qui est marrant c'est pas marrant mais l'argument mis en avant par les américains et les promoteurs de ces technologies finalement ils se tiennent c'est à dire ils disent oui mais attendez si on développe pas ces armes il y en a d'autres qui vont le faire et ça met en danger finalement nos troupes sur le terrain c'est l'escalade et bah oui c'est ça c'était à l'époque à l'époque du nucléaire c'est pareil voilà c'est à partir du moment où t'as un pays qui le fait il faut que tout le monde le fasse donc c'est en fait c'est un problème qui est très épineux qui va bien au-delà de la technologie qui pose des problèmes des questions éthiques philosophiques et c'est intéressant de voir que l'opposition elle vient souvent des entreprises c'est-à-dire qu'il y a Thalès par exemple un grand groupe technologique français qui a dit nous on n'intégrera pas d'intelligence artificielle dans les armements qu'on conçoit même si les clients nous le demandent alors c'est ce qu'ils disent pour l'instant et puis on a par exemple chez Google Google devait signer un gros contrat avec le Pentagone et ce sont 4000 salariés en interne qui ont fait fronde et qui ont dit non non il ne faut pas qu'on intègre nos outils nos algorithmes dans des systèmes dans des drones notamment et Google a dû rétropédaler face à la pression de ses propres salariés donc en fait c'est comme ça que se fait la lutte contre ces robots tueurs mais qui sont clairement amenés à se multiplier et c'est vraiment le profil de la guerre et des armées qui va changer demain avec des questions sur tu vois s'il y a des crimes contre des crimes de guerre qui est responsable parce que c'est à partir du moment où c'est que des machines qui se battent c'est compliqué après la responsabilité on peut on peut la on peut dire que c'est évidemment le pays qui envoie enfin qui est à l'initiative de cette mission parce que encore une fois quand tu dis que effectivement la décision est prise par un algo mais tout a été programmé pour que par exemple on vise telle maison parce qu'on sait qu'il y a tel ennemi etc enfin voilà de toute façon c'est comme à chaque fois c'est comme quand on parle de voiture autonome on dit la responsabilité les algos sont toujours écrits par des humains c'est pas des machines divines il y a une décision humaine d'appuyer sur un bouton pour faire partir ce truc là pour faire partir le drone mais après le drone peut-être il peut se débrouiller tout seul sur un champ de bataille avec différents scénarios prédéfinis et il va s'adapter en fonction de ce qui se passe et puis surtout il peut péter un câble et faire n'importe quoi alors en théorie enfin en théorie non il doit faire que ce qu'on l'a programmé à faire après voilà ouais mais justement tu dis on pourra poursuivre les pays etc moi ça me fait un petit peu penser si je fais une analogie avec le monde aérien bah je suis pas sûr parce que t'as à la fois quand t'as un crash aérien t'as la question t'as toujours la responsabilité de la compagnie et puis la compagnie dit oui mais attendez il y a le fabricant aussi on a bien vu avec les dernières catastrophes de Boeing avec le 737 MAX on a cette question et donc demain moi je me demande s'il y a une bavure quelque chose qui se passe très mal ou qui voilà qui n'avait pas été prévu il y a la responsabilité d'un dirigeant qui a appuyé sur le bouton effectivement pour lancer ses robots mais derrière ils vont dire ah mais oui mais il y a eu un bug en fait désolé mais justement c'est notre fournisseur le fournisseur dans le logiciel il y a un problème donc je pense ça peut faire un peu comme dans l'aérien où on va avoir ce problème de responsabilité entre la compagnie et le fabricant et c'est vrai que moi je dois dire que rien que d'accoler le terme létal à autonome moi ça fait un peu flipper ça me rassure pas tellement c'est commencé à Black Mirror tu sais avec les chiens robots armés c'est ça finalement c'est un peu la thématique de la voiture autonome aussi ah bah oui bien sûr c'est la chaîne de responsabilité c'est ce que disait Raphaël exactement demain une voiture autonome écrase 10 personnes bien sûr parce que il y a un bug mais tu as vu que le code de la route d'ailleurs a été changé il y a eu un décret qui est passé on en avait parlé il y a quelques mois oui oui tout à fait où finalement le principe qui est un principe de base tu sais quand on passe le carré de conduire on dit toujours le conducteur doit toujours rester maître de son véhicule oui tout à fait et là en fait ce principe est battu en brèche c'est à dire que à partir du moment où tu es dans une voiture autonome et que tu respectes les conditions d'utilisation du logiciel tu ne peux plus être tenu pour responsable si il y a un accident j'ai vu qu'il y a un Mercedes qui est passé au niveau 3 de conduite autonome donc là ça veut dire que c'est le premier niveau où on peut lâcher le volant absolument donc ça veut dire que techniquement on a le droit de lâcher le volant si on a la Mercedes de niveau 3 si tu respectes tout en théorie t'es plus respectable mais après c'est le problème général de l'IA c'est à dire que tant que ça reste de l'aide à la décision ou de l'aide à l'information ça va mais c'est comme en médecine il y a des IA incroyables je ne sais pas en radiologie par exemple d'aide aux diagnostics mais il faut le médecin parce que évidemment que si demain on fait une radio qu'on envoie une IA qu'il n'y a plus de médecin et que l'IA passe à côté de quelque chose il va y avoir un problème donc derrière c'est le deuxième perdu mais un filet de sécurité mais ça ne peut pas se substituer à l'humain clairement dans l'actualité aussi Anthony tu voulais revenir sur cette étude très intéressante concernant le télétravail de plus en plus d'entreprises en fait utilisent des logiciels espions pour écoutez bien surveiller leurs salariés si vous êtes en télétravail attention souriez vous êtes filmé c'est un peu ça mettez un scotch sur votre webcam comme Mark Zuckerberg ça suffira pas sur les micros et probablement aussi sur ton clavier parce que en gros tout va être analysé c'est assez intéressant parce que ces outils c'est vrai que depuis le début de la crise sanitaire on savait qu'aux Etats-Unis il y avait des ventes de logiciels espions qui se multipliaient dans les entreprises là apparemment c'est en train d'arriver en France alors c'est une étude qui a été menée par un éditeur de logiciels de sécurité sur 7600 dirigeants et responsables de ressources humaines dans le monde entier dont 600 en France donc c'est quand même un bel échantillon et qui montre que 6 entreprises françaises sur 10 prévoient ou ont déjà adopté des outils dans le but de renforcer la surveillance de leurs salariés des outils technologiques alors ça peut être des outils de surveillance des mails ça c'est assez classique mais ça peut être aussi des outils par exemple des webcams qui vont analyser le regard de la personne pour voir si elle est bien concentrée si elle bosse bien toute la journée oui si elle n'est pas sur Youtube si elle n'est pas sur Youtube exactement ça peut être des outils alors on a vu une multiplication des ventes d'outils comme je te donne quelques-uns des noms de ces logiciels ActiveTrack StaffCop moi j'aime beaucoup le flic des salariés déjà ça donne vachement envie c'est super sympa ça dit déjà le programme et donc c'est des outils qui vont par exemple prendre une capture d'écran automatique toutes les 5 minutes et le soir envoyer un résumé à ton boss de tout ce que tu as fait sur ton ordinateur ça va quand même assez loin dans le domaine du flicage tu as aussi des keyloggers donc des logiciels qui vont analyser toutes les frappes sur le clavier des outils même intégrés au système de visioconférence qui vont analyser encore une fois si tu es bien concentré si tu commences à piquer du nez ça va quand même très très loin alors en France la question c'est est-ce que c'est légal ou pas en fait le problème c'est que les textes de loi commencent à dater un peu ça date de 2005 les textes de loi sur le télétravail on n'avait pas pris en compte évidemment tous les outils qu'on a aujourd'hui et donc ce que dit le texte c'est que les outils on a le droit de surveiller son salarié à condition qu'il soit au courant donc si on te dit qu'on utilise ces logiciels là théoriquement c'est légal alors après la CNIL a commencé à se pencher sur la question et à dire que ces outils n'étaient pas vraiment proportionnés avec l'objectif poursuivi là c'est vraiment du flicage pur et dur mais je pense qu'on rentre c'est vrai dans une période qui est quand même assez complexe c'est que voilà c'est l'avènement du télétravail bien sûr il y en a qui sont enfin il y a des salariés honnêtes et puis il y en a qui voilà travaillent moins mais qui sont qui sont au télétravail ou pas ouais mais quand t'es quand t'es à la maison tu vois t'as pas cette pression on va dire de croiser ton boss ou de croiser si tu veux d'autres collègues c'est vrai et c'est vrai qu'il y a des études aussi qui stipulent que pour certains la productivité a vraiment baissé ça dépend vraiment des jobs mais je pense que ça dépend des jobs et c'est vrai comment faire comment faire pour en fait moi je pense que la c'est pas une bonne solution c'est-à-dire que la solution ce serait plutôt d'avoir à partir du moment où la personne en fait remplit ses objectifs qu'elle le fasse en 4h qu'elle le fasse en 8h à la limite on s'en fiche l'entreprise elle s'en fiche c'est juste de pouvoir définir des objectifs qui soient réalistes pour qu'ensuite on ait plus besoin de surveiller les gens le télétravail permet une agilité c'est-à-dire on peut travailler 2h le matin faire un petit break d'une heure rebosser entre mille et deux et être plus productif on peut être plus productif en 4h que ce soit sans distraction sans les collègues sans transport qu'en 8h au bureau et effectivement après ça dépend complètement des domaines c'est clair c'est vrai que la boîte qui fait ça elle devient quand même assez impopulaire aussi alors c'est aussi ce que montre cette étude c'est assez intéressant c'est pour ça que je disais que c'est pas une solution pérenne c'est que les entreprises qui adoptent ces solutions-là en général elles ont un taux de turnover de gens qui partent de l'entreprise qui est beaucoup plus élevé que les autres parce que c'est même pas la question de la surveillance mais le salarié tu romps la relation de confiance que tu peux avoir avec ton employeur si notre boss il nous disait on va installer ce truc-là sur votre ordinateur quand vous êtes en train de travail il ne manquerait plus qu'on nous installe des caméras ici dans ce studio alors là franchement c'est vrai que nous on est filmés tout le temps on est toujours mouchardés finalement mais ceci dit c'est exactement la même loi pour les caméras on a le droit de filmer ses salariés sur leur lieu de travail à condition de les prévenir c'est exactement la même règle et un dernier point intéressant pour dire encore une fois que c'est pas très efficace c'est que c'est aussi facile comme pour le porno de contourner la loi et donc tu as plein de tutos sur internet tu as même des logiciels qui bougent ta souris automatiquement pour ne pas sous-estimer la capacité quand même des gens à contourner les règles et à mon avis à bosser pour pouvoir tirer au flanc c'est ça exactement messieurs voilà pour l'actu de cette semaine et ce de quoi je mêle se poursuit dans un instant toujours avec Anthony Raphaël et on va revenir sur les grandes tendances de cette année 2021 qui touchent à sa fin voilà vous restez avec nous à tout de suite de quoi je mêle sur BFM Business et Zéro 1 TV Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada